Peintre officiel de la marine nationale, une distinction qui a honoré seulement 200 artistes en deux siècles, dont une quarantaine de femmes. Marie Détré est l'une d'entre elles. Depuis plusieurs années, elle parcourt le monde sur terre et en mer. De son séjour à Papéité, elle a retenu ce formidable lien entre la ville et le port. Je suis fille d'un marin de marine marchande, donc j'ai toujours été touchée par ces thèmes-là, par les cargos. Et j'utilise la gouache pour peindre rapidement sur le motif tout ce que je peux boire dans la journée, car il y a une grande activité sur le port. C'est accentué en plus par les grues, par les cargos qui sont plus ou moins rouillés. Donc toutes ces couleurs-là se mettent ensemble pour donner quelque chose d'assez étonnant. Guy Lestis, lui, a eu la chance de rester plusieurs mois en Polynésie. Le Fénois a fait éclater le classicisme de son art, notamment lors de son séjour aux marquises. Je trouve qu'il y a dans les marquises, il y a un petit côté un peu mystérieux des montagnes et de la mer. On ne voit pas de lagon, mais toutes ces vallées qui sont profondes et tout ça, ça permet en plus avec le temps de faire des contrastes en couleurs. Sur les nuages, on sent que le grain vient de passer, que le nuage est encore au-dessus de la montagne. Donc il y a des taches très claires de verre avec des ocres très foncées qui m'ont énormément plu. Une exposition à découvrir au Centre Interarmé de Piret jusqu'au 14 janvier. C'est parti.